Ce samedi, c'est le championnat suisse de motoneige à la Binz, sur les hauteurs de cours. Ça veut dire beaucoup de bruit et pour l'air près de la montagne, mieux vaut revenir un autre jour. Ces motoneiges impressionnantes fonctionnent à l'essence. Les seigneurs et les dames concourent pendant cette deuxième manche. Enfin, la dame, puisqu'une seule femme participe à la course cette année. Il s'agit de Samantha Gillieron. Malheureusement, je suis la seule femme aujourd'hui, donc oui, je suis première et dernière, comme on peut dire. Normalement, la vaudoise a une concurrente, mais elle n'a pas pu venir aujourd'hui. Samantha Gillieron participe au championnat suisse depuis 2014. Ce hobby a son prix. Une motoneige coûte plusieurs dizaines de milliers de francs. C'était une passion depuis très jeune, donc depuis très jeune, qu'on donne des petits sous et m'a s'est mis de côté. Et puis voilà, donc ça m'a permis de débuter comme ça. J'ai aussi trouvé des sponsors qui m'ont aidé à financer une saison, la machine et là, puis dernièrement, quelques casses. Des participants sont venus d'Allemagne, d'Autriche, de France et d'Italie, comme Federico Amadei, ici en rouge. Le champion suisse chez les amateurs cette année est Noé Ochtetman. C'est pourtant la première fois qu'il participe à la compétition. Donc, ce n'est pas un sport qui nécessite beaucoup d'entraînement ? Si, quand même. Mais là, je fais du hockey sur glace. Et puis, avec la physique, ça m'aide pas mal. Mais sinon, il ne faut quand même pas aller rouler à la montagne ou pas comme ça. Chaque athlète participe à 4 courses de 10 minutes. Le but, faire le plus de tours possible pendant ce laps de temps. Avec 100 tours au total, Samantha Gillieron a fait aussi bien que le meilleur homme dans la catégorie élite. Pour ce sport, il faut maîtriser ses trajectoires, mais aussi avoir une bonne préparation physique. Il y a vraiment beaucoup de force à avoir pour tenir la machine, la technique. Et c'est vrai que la technique, malheureusement, c'est qu'en hiver. Mais tout ce qui est force, on peut au préalable préparer le corps. 33 athlètes ont participé à la compétition cette année. Le plus rapide dans la catégorie élite a été l'Autrichien Elias Bacher, suivi de l'Italien Federico Amadei. Le champion suisse est le troisième plus rapide, le fribourgeois Rudi Lioda de Châtel-Saint-Denis. niin. Il y ae european qui était le troisième plus rapide, ni! Il est donc sûr que F prolonged puis enfin ce qui seuls est temps rel accepted et en acheté comme – Sous-titrage FR 2021